Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Sur les plans régional et international, affirmation du chef d'état-major de l'ANP. Le général d'armée Saïd Shingriha était hier en visite de travail au commandement de la garde républicaine. Élection présidentielle anticipée à l'aura lieu le 7 septembre prochain. Décision du président de la République annoncée jeudi dernier. Les réactions de la classe politique se poursuivent. Dernière date en date de celle du FLN qui salue et acte sa participation à la prochaine échéance électorale. Aralta, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. Le vote sur une résolution alternative pour une trêve à Reza prévue initialement hier a été reportée à demain. Lundi, le texte a été présenté par huit pays membres non permanents du Conseil de sécurité dans l'Algérie. Et puis on se porte cette première historique pour la lutte féminine algérienne. Ibtisem, Doudou et Sheyma Fouzia Aouissi composent leur billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024. A la ligne de l'actualité, cet attentat terroriste à Moscou, l'Algérie qui a condamné hier avec la plus extrême vigueur un attentat lâche et abject. Attentat qui a fait 133 morts, un bilan qui risque de s'alourdir. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie assure à la Fédération du Russie de sa solidarité pleine et entière. De même qu'elle exprime ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement. Au blessé, cet attentat terroriste vient, souligne le communiqué, rappeler à l'ensemble de la communauté internationale la persistance du fléau du terrorisme, tout comme il vient l'interpeller sur l'obligation qui est la sienne, celle de garder intacte sa vigilance et sa capacité de mobilisation collective pour faire face à cette menace qui maintient ses capacités de nuisance et de destruction. Pour rappel, Vladimir Poutine a assuré hier que tous les auteurs au nombre de 4 de l'attaque ayant tué hier une centaine de personnes dans la banlieue de Moscou ont été arrêtées alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine. Le président russe se veut ferme. Ceux qui sont derrière ces terroristes seront punis et ils n'auront pas un destin enviable, a-t-il mis en garde. Lors de cette première allocution télévisée depuis l'attaque qui a fait au moins 133 morts, le président russe a dénoncé un acte terroriste barbare. Il a décrété la journée d'aujourd'hui, journée de deuil national. Le général d'armée Saïd de Chingré, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est allé hier à la rencontre des personnels de la garde républicaine lors d'une visite de travail d'inspection au siège du commandement. Dans son allocution d'orientation suivie par le personnel des unités relevant de ce commandement, via visioconférence, le chef d'état-major de l'ANP a mis l'accent sur l'importance que le haut commandement de l'ANP accorde au commandement de la garde républicaine en œuvrant à réunir tous les facteurs et conditions nécessaires au développement de cette arme. Nous avons veillé au sein de l'armée nationale populaire à élever le corps de la garde républicaine au rang d'élite dont le rendement est digne de la noblesse des missions qui lui sont confiées et à le hisser au rang de l'excellence. Dans cette optique, tous les facteurs et conditions nécessaires au développement de cette arme ont été réunis de manière à être parfaitement en harmonie avec la sensibilité et le caractère vital des missions assignées et qui correspondent à notre ferme volonté de faire de ce commandement et de son personnel un modèle à suivre à plusieurs égards en matière d'instruction, de discipline et de rendement professionnel. Le chef d'état-major de l'ANP qui a assuré que le sens élevé de la responsabilité d'enfants preuvent les enfants dévoués de l'Algérie est la garantie fondamentale de l'immunité sécuritaire de l'Algérie en dépit des moments difficiles que traverse le monde aujourd'hui sur les plans régional et international. Il incombe au cadre et au personnel de la garde républicaine de faire preuve du plus haut degré de professionnalisme, de préparation et de discipline, d'être à la hauteur de la confiance placée en eux, de rester pleinement fidèle au message des valeureux chouhada et de toujours privilégier l'intérêt suprême de la nation. Le sens élevé de cet intérêt national suprême dont font preuve les fils dévoués de l'Algérie a été la motivation principale qui leur a donné la force nécessaire pour que notre pays acquière aujourd'hui sous la conduite et le soutien de M. le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, toute cette immunité sécuritaire et tout ce niveau de sérénité, de sûreté et de stabilité et ce, en dépit des moments difficiles que traverse le monde aujourd'hui sur les plans régional et international. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Schengriha. Élection présidentielle anticipée, elle aura lieu le 7 septembre. Prochaine décision du Président de la République annoncée, on le rappelle, jeudi dernier. Les réactions de la classe politique se multiplient et se poursuivent. Dernière en date, celle du FLN qui salue la décision du Président de la République relative à la tenue d'une élection présidentielle anticipée. Le 7 septembre prochain, la qualifiant de décision souveraine qui traduit l'attachement permanent au maintien des rendez-vous électoraux constitutionnels et la préservation de la stabilité des institutions. Le Front de Libération nationale entend participer en force à cette échéance électorale, annoncée hier sans secrétaire général. Abdelkrim Barak, il est au micro de Smaïd Mimoudi. Nous avons reçu avec satisfaction la décision du Président de la République, M. Abdelmajid Taboun, suivant ses prérogatives. Concernant ces élections prévues pour le 7 septembre, après l'annonce du 8 juin, on va réunir avec le comité central, on va participer massivement avec tous nos cadres de base. Le FLN est prêt pour participer à cette échéance, pour l'intérêt de notre pays. C'était le secrétaire général du FLN, propos recueillis par Smaïd Mimoudi. La situation à Gaza, Walid Selman, au quotidien des images insoutenables, l'entreprise ionocidaire qui se poursuit. Tout à fait. D'ailleurs, la barre des 32 000 martyrs a été dépassée hier. 19 Palestiniens sont tombés en martyrs alors qu'ils attendaient l'aide humanitaire à Gaza. Le vote sur une résolution alternative pour une trêve à Gaza prévue initialement hier a été reporté, je vous le rappelle, à demain. Le texte a été présenté par 8 pays membres non permanents du Conseil de sécurité dans l'Algérie. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, s'est rendu hier aux portes de la bande de Gaza, où il a appelé un cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le mouvement Hamas pour mettre fin au cauchemar dans le nord du territoire palestinien, où la situation humanitaire où il y est particulièrement catastrophique. Hamas a affirmé que 19 Palestiniens, qui attendaient un convoi d'aide près de Rezaville, avaient été tués par des tirs de soldats sionistes. rappelant qu'avant-hier, un projet de résolution au Conseil de sécurité présenté par les États-Unis sur un cessez-le-feu immédiat a été rejeté en raison des vétos russes et chinois. L'Algérie a également voté contre. Le texte n'étant pas à la hauteur des attentes du groupe arabe et n'évoque à aucun moment la responsabilité de l'entité sioniste dans les massacres des razaouis. C'est ce qu'a expliqué le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjema. 8h07, 14e jour du massacré de Ramdan. Ce dimanche, nous nous intéressons aux dépenses des Algériens. Des dépenses qui dépassent d'une manière exagérée. Les dépenses durant cette période sont multipliées par 2, voire 3 comparativement aux autres mois de l'année. Un comportement qui témoigne de l'absence de culture de consommation. Éléments de réponse dans ce reportage signé Ebti Haladouna. Les habitudes alimentaires changent radicalement pendant le Ramadan. Ce mois de maîtrise de soi et de méditation sur le plan religieux devient pour certains un mois de surconsommation. Les achats impulsifs se font plus par tradition que par nécessité. Pour accueillir le mois sacré, on m'a dépensé un certain budget pour ça. J'ai acheté un peu de vaisselle. Déjà que j'ai dépassé mon budget. Le citoyen est pris d'une incommensurable envie d'achat qui le pousse à acheter tout ce qu'il trouve sur son chemin et avec des quantités plus que suffisantes. Ces excès sont dus à l'absence de culture de consommation selon Hassan Nourour, président de l'association MN pour la protection du consommateur. Il y a beaucoup de surconsommation pendant le mois du Ramadan parce que tout simplement nous sommes une société qui a eu un héritage d'une mauvaise culture de consommation mais aussi tout ce qui se fait autour du mois de Ramadan. Il y a le problème de la communication autour du Ramadan. Il y a l'ignorance et le manque de sensibilité chez les consommateurs. Les ménages algériens consacrent de plus en plus des budgets spéciaux pour ce mois et les dépenses durant cette période représentent dans la plupart des cas le double voire le triple par rapport aux autres mois de l'année. Du sport dans cette édition avec notamment cette première historique pour la lutte féminine algérienne. Les lutteuses algériennes, les petits sains, Doudoué et Chaïma, Fouzia et Huissi ont décroché leur qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Et puis de la culture pour clore les pages de cette édition dans le cadre des soirées du mois de Ramadan. Hier au Théâtre National, Mahidine Bachterzi, la troupe Ahl El Fenn a présenté un spectacle où elle a fusionné chant, danse, jeux théâtrales avec un orchestre de jeunes musiciens. C'est Dali Fares. De la danse, du chant et du théâtre par l'association Ahl El Fenn. Andel Ouziria, un spectacle où le mode musical algérien a été fusionné. La responsable de la troupe, Madame Borhla Nsrine. L'intitulé déjà, elle est Haraz Andel Ouziria. C'est typiquement algérois, notre patrimoine. On retrouve le chant, la danse et le théâtre. Et bien sûr, les costumes, les bijoux, tout ce qui est traditionnel, ce qui nous appartient. Du coup, je trouve que c'est le moment magique pour le mois de Ramadan et pour partager. Et en plus, c'est la période des vacances. Ça tombe bien pour les familles, les enfants. Ils peuvent voir, rire, où ils ont pu voir de l'humour, de l'amour, de la tristesse et de la joie. Je me suis rapproché des citoyens pour avoir leur impression sur la soirée du mois de Ramadan de cette année. J'aime le théâtre. J'ai habitué ma famille à venir au théâtre. Depuis des années, nous avons vu pas mal de pièces ici. Quels sont les spectateurs que vous préférez au mois de Ramadan ? Andalou, la Chabie, la Malouf ou la Haja, dans ce sens, mais pas la Fiesta. Aujourd'hui, il y a plein de soirées. On a assisté à Manal Gharbi Chao. On espère assister à d'autres, mais pour le moment, ça se passe bien. C'est très animé. Quelle sorte de soirée vous préférez au mois de Ramadan ? On aime bien tenir aussi quand il y a un mélange de culture, là où il y a Algérois, Kabyle, Chahoui. C'est bien. On se défoule bien, on danse bien, on rigole bien, on chante bien. Le théâtre national Maheddin Bajtarzi donne rendez-vous aux enfants le dimanche et lundi à 22h pour apprécier la pièce Spam. Et pour clore les pages de cette édition, n'oubliez pas la suite de la 21e journée de Ligue 1 de football ce dimanche, avec notamment le Chancot, la J.S. Kabidi et le Chabab de Blues Dead. À suivre également le duel Usman d'Alger-US-Biskra, sans oublier le déplacement de la Souchref chez l'entente de Sétif. Nedj Magra également, qui affronte le C.S. Constantin. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.